dernier point qui va être très rapide la programmation de l'agora suivante voilà donc programmation de l'agora numéro 33 comme chez les médecins dites 33 alors voilà, merci de votre participation et de votre enthousiasme ça a été très riche ce soir, on a parlé de plein de choses donc encore une fois vous trouvez tous les liens sous les vidéos donc je vais mettre ça en ligne demain sur la chaîne Youtube si vous n'êtes pas abonné, je vous engage vraiment à le faire parce que comme il y a des il y a des il y a des vidéos qui arrivent assez régulièrement plutôt que de regarder tous les jours s'il y a une nouvelle vidéo vous recevez directement un email et comme ça vous poêlez directement dessus donc notre prochain rendez-vous c'est mardi 9 mai 2017 dès 20h30 ce sera l'agora numéro 33 alors les prochains rendez-vous donc effectivement la prochaine agora le mardi prochain bon l'épisode de vlog ça fait un moment qu'il n'y a pas eu depuis deux semaines il n'y a pas eu d'épisode de vlog parce que bon j'ai aussi enfin j'ai parfois beaucoup de choses à faire mais là j'ai refilmé pas mal de choses il y a les vidéos 5 minutes pour vous répondre j'ai trouvé plein de questions qui reviennent assez souvent je me dis qu'il faut absolument que je fasse des vidéos là-dessus donc il y a des choses qui vont sortir très bientôt vendredi prochain il va y avoir déjà une vidéo sur le 5000 pour vous répondre il y aura cette fois l'épisode de vlog dimanche et il y aura pas mal de choses cette semaine donc demain soir vous retrouvez la rediffusion de cette donc mercredi soir la rediffusion de cette de cette agora et donc jeudi une petite surprise c'est une une chanson que enfin j'ai participé à un spectacle de de chanson française et l'un des défis c'était de d'écrire une chanson spontanément pendant le spectacle et on joue à la fin et je joue à un air d'harmonica donc vous verrez ça jeudi soir et si vous avez envie de voir un petit peu ce que je fais en tant qu'auteur bon ça ça sort un peu du cadre d'harmonica mais c'est un petit jeu sympa à faire qu'on peut même faire en famille je vous montre ça juste pour finir c'est sur la chaîne youtube et voilà donc voilà c'est ici je vous mettrai le lien donc c'est Claude Lemel en fait dont je vous ai parlé tout à l'heure et donc c'est le spectacle voilà le spectacle du 22 mars et en fait l'idée c'est donc le public m'impose quatre rimes et en dix minutes je dois composer un 4-1 avec ces quatre rimes imposées donc c'est un un petit jeu un petit jeu d'auteur qu'on fait je vous mettrai je vais vous mettre le lien sous la vidéo et puis aussi dans la fenêtre de conversation si vous voulez voir ce que c'est et l'autre défi c'est carrément de faire une chanson complète sur un thème imposé par le public donc on arrive sur scène au début du spectacle le public dit ah voilà le thème que je vous propose ou je vous impose donc il donne le retour de Patricia elle arrive ici donc il nous propose plusieurs sujets et dans les enfin dans la liste de sujets on se dit ah tiens ça ça nous plairait bien et on a une heure un quart pour écrire une chanson parole et musique et donc on est en coulisses et alors c'est pas évident parce qu'il y a les artistes qui se succèdent sur scène et on se dit ah tiens la revoilà on a pensé à telle parole etc on peut faire ça attends moi je pense à une autre idée ah zut je suis appelé sur scène attendez on continue sans moi donc c'est un peu puis la loge est toute petite on est tous dedans enfin bon c'est un peu la course quand même mais c'est assez marrant à faire donc on a écrit tout le texte et il y a une personne qui s'est dit bah tiens moi je commence j'ai écouté pendant que vous finissez le texte moi je compose la musique et ensuite on s'est dit bah on fait quel arrangement ah bah tiens il y a un guitariste qui dit bah tiens moi je peux t'as les accords je vais apprendre à les faire et au fait il y en a un qui a dit mais pourquoi Bertrand ne ferait pas un morceau d'Armenica ah bah oui bah attendez ça fait un peu beaucoup là écrire le texte la musique attendez bon faut que j'apprenne je travaille un petit peu et puis le guitariste me dit bon écoute on va se mettre à l'écart et puis dehors et puis on va travailler un tout petit peu le morceau puis en fait on n'a pas eu le temps je dis bon c'est tout on fera ça à l'arrache spontanément sur scène et on arrive sur scène et il y avait une partie où je dois faire un solo d'Armenica et le guitariste au début me regarde en disant bah pour l'intro tiens t'as qu'à venir directement dessus donc je vais faire un petit peu d'improvisation c'était pas du tout prévu du tout et pas prévu du tout et voilà donc vous allez voir ça j'ai mis ça en ligne et ça s'est planifié pour jeudi ok donc demain donc mercredi soir de l'Agora jeudi soir le morceau d'Armenica sur la chanson composée pendant le spectacle vendredi samedi pour vous répondre samedi il y aura peut-être le midi du samedi midi je ne sais pas si j'aurai le temps de la faire cette semaine et en tout cas dimanche l'épisode de vlog et nous on se retrouve mardi prochain et évidemment pour ceux qui sont dans les ateliers bah il y a des ateliers toute la semaine ok voilà voilà bah on a fait un sacré on a fait presque deux heures et demie merci beaucoup de Florence Demir Seto pour ta disponibilité bah c'est un vrai plaisir quand je vois un tel enthousiasme voilà donc merci de votre participation merci Alain merci Georges Florence Michel Jean-Jacques Michel Franck Jean Marc Patricia et également tous ceux qui étaient là tout à l'heure notamment Jean-Jacques je crois et voilà donc oui Jean-Jacques également Jean-Jacques c'est Jean-Jacques qu'on a eu tout à l'heure il me semble bien j'espère que je n'ai pas je n'ai pas voilà Jean-Jacques oui ok et bien bonne soirée à tous bonne musique continuez d'aimer l'harmonica ça fait plaisir on se retrouve très bientôt on se retrouve on se retrouve Sous-titrage FR ?